comme on fait déjà bon alors je suis de retour pour vous jouer de mauvais tour j'ai encore un petit peu la voix enrouée mais plus de fièvre tout va bien, je ne suis vraiment pas cadrée attendez, attendez ça fait un peu moins peur ok donc on se j'ai des cheveux on se retrouve pour le palette express numéro 56 je sais je commence comme ça de but en blanc et je sors une antiquité de mes stocks la Midnight Masquerade de Colourpop et Disney Designer Collection quelqu'un se rappelle de cette palette que je n'ai jamais utilisée ? quelqu'un l'a ? je vous invite à la sortir pour ma part je ne l'ai jamais utilisée encore donc on va faire ça aujourd'hui et je vais commencer par mon nom ça risque d'arriver pendant la vidéo ça n'est pas très grave je ne vous transmets rien je commence par mon paint pot j'arrive pas encore à le crier mais vous comprenez l'énergie l'intention y est que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière donc du coup ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas encore testé ma nouvelle rotation on va faire ça ensemble dimanche si tout va bien je pense que j'ai filé mon veuleux à Mathieu parce qu'il on a dormi ensemble il m'a dit mais si tu veux je peux dormir sur le canapé le pauvre déjà il s'occupait de moi mais en plus de ça il fallait qu'il me dorme sur le canapé mais toutes ces fois où je lui ai dit il faudrait qu'on achète un clac au cas où tu vois ben non il ne veut pas peut-être peut-être dans le futur nous verrons bien merci pour vos gentils messages privés et public ça m'a fait vraiment trop plaisir c'était très gentil vous m'avez beaucoup manqué me maquiller m'a beaucoup manqué aussi et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui enfin je vous ai retrouvé hier mais et avant-hier mais chronologique écrire en parlant aujourd'hui c'est la première journée où je filme depuis alors je vais prendre la couleur qui s'appelle damsel qui est ce mauve là rose vieux rose et je vais appliquer ça dans contour condition je vais commencer par un look plutôt facile histoire de tu sais de me remettre dans le bain un petit peu je m'étais dit ce week-end il va falloir que je nettoie mes pinceaux il n'y a toujours pas fait ça alors il faut du bien de se re-maquiller du coup le anti-hole va être compacté la semaine prochaine enfin pour fin de semaine pas la fin de semaine cette semaine je l'ai manqué ça n'est pas grave il n'y a pas mort d'homme ok ensuite je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle new dream c'est ma crème solaire qui pèle new dream qui est celle-ci et je vais mettre ça comme couleur transéphane il y a une couleur qui s'appelle gaston je ne savais même pas quelle est la couleur qui s'appelait gaston c'est un running gag avec mathieu parce que j'ai la chanson de gaston dans ma playlist et je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas si votre spotify il fait la même chose si vous avez un spotify ou l'équivalent en france c'est quoi deezer je pense j'ai l'impression c'est ma liste de spotify je pense que j'ai mis comme mille chansons à l'intérieur mais je sais souvent les mêmes qui reviennent et la chanson de gaston Mathieu la déteste et c'est celle qui revient tout le temps à chaque fois qu'on est dans la voiture ensemble la chanson revient la pauvre Mathieu il n'en peut plus il dit non mais vous faites exprès tu le programmes tu le programmes pour que ça vienne quand je suis avec toi de toute la journée ou à chaque fois que j'allume mon spotify il n'y a jamais cette chanson cette chanson qui arrive mais quand il y a Mathieu il y a Gaston le fait d'avoir des cheveux partout là ça me gratouille le nez j'aime pas ça une raison pour laquelle j'aurais jamais de frange premièrement parce que j'ai alors en France on dit des épis au galard là on dit des rosettes j'aime bien rosettes impossible d'avoir une frange pour ma part ok de toute façon ça ne me va pas très bien je vais prendre la couleur qui s'appelle Meriweather qui est ce bleu marine qui va être ma couleur de point externe je vais reprendre la couleur qui s'appelle New Dream et estomper le bleu marine et je reprends la couleur d'Amazelle pour estomper bien j'ai sorti un pigment de Gloss Got et je me suis dit tiens si on faisait comme l'autre fois un semi un faux cut cuisse un faux cut cuisse alors comment s'appelle cette couleur ça s'appelle Touch de Sky je vais prendre la colle de Anastasia Beverly Hills et je vais appliquer ça comme base tiens j'ai un truc siliconé je peux le prendre avec ça le truc siliconé c'est bien si tu n'as pas besoin de faire d'estompage parce que ça tamponne la couleur j'ai mis un nouveau parfum de Kayali le truc de Narciso Rodriguez que j'avais mis c'était musk quelque chose j'ai pas tellement aimé au final tu sais des fois il y a une odeur que tu aimes bien au début puis après ça quand ça évolue c'est plus trop la même chose bon là j'ai mis le truc à la pomme là Eden c'est très fruité ça sent un peu on dirait la fraise ça sent pas de temps la pomme c'est très différent pas trop mon style je sais pas je vais voir comment ça évolue au cours de la journée ok je vais reprendre le bleu marine c'est pas le bleu marine le plus pigmenté de l'univers mais c'est pas une mauvaise chose dans le sens où on peut le travailler donc c'est vraiment pas mal et je prends un petit pinceau à lèvres un petit pinceau à détail et je vais faker mon cape cuisse je sais pas si j'ai une bonne idée là we'll see je vais prendre un autre pinceau un peu plus petit qu'est-ce que j'ai peut-être ah oui ça je vais prendre la couleur new dream et je vais estomper le bleu je vais prendre un autre pinceau celui-ci tiens et je vais prendre damsel et je vais faire exactement la même chose ensuite j'ai un liner moi je me donne toutes des tâches faciles aujourd'hui je vais sortir un cake liner de Suma Beauty qui s'appelle Scrunchy un de mes préférés je vais mettre un peu d'eau dans le truc je vais mettre un peu de puit dans le couvercle j'ai mis du setting spray je prends du setting spray puis je le mets comme ça dedans vous avez déjà vu du cake liner c'est pas votre première moi je sais ok je vais c'était un ligne soyez avec moi c'est pas ma journée I'm trying pourquoi je fais ça qu'autentie je pense pas que j'ai fait le bon froid quelle idée j'ai eu de revenir et faire ça je sais pas je sais pas c'est c'est un faut enrhumé on va dire je vais voir ça dans les coulisses on va essayer d'arranger quelque chose je vais faire une partie de montage je reviens dans un tout petit instant attention est-ce qu'il y a pas autre chose de nouveau c'est une nouvelle rotation non si attendez bon bon alors j'ai pris mon temps pour apprivoiser ma nouvelle rotation de make-up regardez comme j'ai l'air de suinter j'adore cet effet c'est ça qui fait ça j'ai mis le c'est le comment ça s'appelle le doulustique de sciaté ça colle un peu mais c'est pas tragique mais j'ai mis le cookie avant comme highlighter en dessous c'est un petit peu pâle pour moi j'ai l'impression il va falloir que je trouve une astuce parce que j'aime beaucoup le fini mais inquiétance inquiétance alors ce qui concerne le bronzer j'ai mis ça et ça ensemble j'adore le duo c'est trop beau et comme blush j'ai mis un blush violet je sais pas si vous le voyez ici celui-ci mon nez bouché encore lui trop beau dans ma muqueuse j'ai mis un eyeliner de color pop qui s'appelle Plum Smash et dans mon coin interne j'ai mis la couleur je sais je suis pas revenue parce qu'il fallait que je répare les dégâts mais j'étais concentrée je peux pas faire mille choses en même temps apparemment j'ai pris Spinning Wheel de la palette ça et donc on en est là j'ai fait mes sourcils j'ai mis mon mascara j'ai mis un trait de liner aussi et je vais mettre un gloss qui s'appelle je ne sais pas Lab Shine Star Collection de Make Up For Ever il est gros comme ça je ne suis pas en mesure de sentir quoi que ce soit pour le moment c'est ça j'ai j'aurais pu faire mieux mais ma tête n'est pas encore 100% réparée j'ai de peu qui n'arrive pas ça sera tout j'espère quand même que vous avez passé un moment si vous avez cette palette dis-moi ce que vous en pensez il y a des couleurs très sympas les mattes étaient faciles à travailler j'ai pas utilisé vraiment les irisés mais il y a cette couleur qui s'appelle comment ça s'appelle Mama Odile regardez-moi ça c'est trop beau j'adore cette couleur et il y a deux paillettes pressées est-ce que c'est quelque chose de transcendant et que je sais pas franchement c'est bien de la voir je trouve qu'elle est fun parce qu'il y a un rang de très foncé ici mais somme toute le reste est assez bla on a aussi deux autres couleurs irisés qui sont dans les mêmes têtes un teint un cuivré et un doré et un et bon je sais pas trop mais bon je réfléchirai je pense qu'elle mérite d'être testée à nouveau je sais pas utiliser énormément de teint si j'ai utilisé quand même assez à tort combien j'ai utilisé une deux trois quatre voilà à plus good morning good morning j'ai fini de filmer vous savez j'ai préparé les palettes express prochain vous la voyez j'espère que vous la voyez parce que j'ai très hâte de l'utiliser je vais enlever mon headband parce qu'avec le temps ça me fait un peu mal à la tête et je vais imprimer ce matin un peu d'acrylique travailler le temps normalement aujourd'hui je devrais recevoir des fournitures donc je pourrais continuer à faire le montage de ce que j'ai pas fait et je pense que cette semaine toutes les commandes vont partir samedi ça ça va être terminé et il est temps de passer à un autre projet voilà on y va c'est parti à toi de jouer rosette c'est moi il est quelle heure oh 4h20 madame j'allais dire vagin mais pas du tout wake and youth elle dort ici et parlant de vagin quelqu'un m'a fait j'ai remarqué que ça ressemble à une vulve alors non pas que j'aime pas l'idée mais c'est juste que j'arrive plus à avoir autre chose du coup j'ai changé de modèle et je suis tombée alors en faisant ce modèle là qui est un ancien modèle pour Sandrine salut je me suis dit ça fait longtemps que je l'ai pas fait celui là et là je cherchais dans mon acrylique je me suis dit qu'est-ce qu'il ferait été et tout et je suis tombée sur un acrylique marbré avec du néon et tout qui ça ressemble à un pareil haut et j'ai fait ces boucles d'oreilles là mais regardez-moi ça et du coup toutes les paires vont être différentes puisque c'est un marbré surtout l'acrylique qui n'est pas du tout pareil de haut en bas donc ça ressemble vraiment genre à un truc de plage piscine et tout j'aime trop je suis ok je valide celle-ci je sais pas si ça va vous plaire mais je suis désolée pour les vulves on n'a rien contre vous mais on va essayer l'idée c'est de se faire de l'argent d'accord voilà bon je vais ranger un peu ma table et j'ai reçu mes fournitures et je vais vous montrer c'est un carton entier je sais je vais peut-être pas regarder bien les quantités mais on va regarder ensemble ok avant toute chose j'ai déjà premièrement mon highlighter dewy je trouve qu'il est beau à la lumière naturelle c'est vraiment super chouette j'ai mon maquillage depuis le début de la journée mais j'ai passé une commande chez Cakeworthy Cakeworthy vous savez là où j'achète toujours mes t-shirts Disney et tout ça et je vois vous me demandez d'où est-ce que ça vient alors ils ont sorti une nouvelle collection avec la petite sirène et aussi il y avait Star Wars j'ai pris quelques trucs je ne sais que ça ne fait pas l'humain limité chez tout le monde la petite sirène la nouvelle petite sirène mais moi je voulais me garder un souvenir de ce moment qui a l'air pour moi historique donc je me suis pris ce t-shirt avec la nouvelle petite sirène dessus alors c'est en tie-dye je ne sais pas pourquoi je n'ai pas vu que c'était tie-dye ce n'est pas mon imprimé préféré le tie-dye mais je trouve que l'illustration est trop jolie ensuite de la même petite sirène j'ai pris le All of a Print comme ceci avec toutes les sœurs et je trouve que c'est trop beau j'ai très hâte de voir le nouveau d'ailleurs sinon dans les classiques petite sirène j'ai pris ce t-shirt de Ursula il est en transparent je sais très bien que sur moi elle n'aura pas l'air de Ursula elle va avoir l'air d'être un motif mais mais j'aime trop Ursula et voilà donc j'ai pris ça j'ai aussi pris le même style mais avec Darth Vader comme ceci et mon préféré de tous je pense que c'est ce t-shirt avec tous les amis dessus originaux voilà trop contente voilà j'ai pris ça et la boutique je répète c'est Cakeworthy ça s'écrit comme ceci Cakeworthy voilà donc ça moi je vais ouvrir la boîte de fourniture attendez je n'ai clairement pas bien évalué la quantité et la grosseur des choses que j'ai commandé ça n'est pas grave mais c'est juste que je ne m'attendais pas à ça genre je ne sais pas ce qui s'est passé moi j'aime bien essayer des choses alors je trouve que c'est super joli et que ça ferait une belle pièce maîtresse pour des boucles d'oreilles pour l'automne par exemple je ne sais pas si vous allez voir c'est en acrylique aussi donc je trouvais que c'était très beau comme style mais clairement ça aussi c'est pour l'automne des petites fleurs rouges je n'avais pas regardé la quantité en fait c'est écrit 500 grammes je m'attendais à 500 morceaux en fait c'est peut-être ça je ne sais pas bref ça attend mais parce qu'il y a des choses je ne sais pas des fois j'ai des blackouts ah oui 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 ça aussi c'est pour l'automne éventuellement parce que vous avez bien aimé les modèles avec des fleurs moi ce que je n'arrive pas à faire avec l'acrylique c'est faire un effet 3D parce que c'est très plat l'acrylique alors d'un autre côté c'est cool parce que ça me donne plus de de fourniture moins d'inquiétude par exemple si je vais en mettre plusieurs sur un modèle ben je peux ça ressemble à de l'anis étoilé c'est ça qui est cool c'est beau ça j'adore cette couleur alors j'ai aussi des petites fournitures ici quelqu'un m'a demandé de checker pour des chaînes de l'anis des chaînes à lunettes ou des trucs comme ça et j'ai commandé ça ça pourrait faire au fils de chaînes c'est écrit chaînes à lunettes alors j'ai pas voulu aller foufou dans les couleurs j'ai pris noir ça peut faire collier aussi ça ferait un beau collier ça qu'est-ce que vous verriez genre bon il faudra le fermer comme ça ce sera un cool collier aussi non pour l'été je sais pas j'ai voulu essayer voir ce que ça allait donner mais j'aime bien le fait qu'il y ait sa chaîne comme ça c'est en acrylique aussi donc c'est pas lourd ah bon c'est pas ajustable je voulais tester ah si je peux l'ajuster en fait parce que c'est un anneau ici donc je peux le rendre plus court c'est très intéressant j'aime beaucoup cet effet là même pour l'anti Saint Valentin qu'on va faire l'année prochaine ça va être la collection de Saint Valentin il y aura beaucoup de noir et des trucs comme ça je verrai bien ça aussi dans cette collection là ok on aime qu'est-ce qu'on a d'autre alors là je pense que c'est des mes paquets de cocaine je les garde de côté parce que tout ça je dois le rentrer dans mon fichier de là ah ouais ça je trouve on en a jamais trop de ça ah oui très contente en plus j'ai pris la bonne couleur enfin le beau fini argenté ils m'ont mis une petite étiquette pour me dire c'est celui-là ok qu'est-ce que c'est découvrons ensemble c'est intriguant ah oui alors ça c'est pour la collection j'ai pensé j'achète pas que des connailles je vous promets ça ça va être pour la collection je vous la dis pas tout de suite parce que je veux pas me jinxer je veux pas me porter la poisse pour la dernière collection de l'année comme ça quelqu'un peut deviner le thème ou pas je vous laisse jouer dans les commentaires ok ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que c'est que ça ça a l'air énorme ça aussi je pense que des prix pour l'automne waouh je pense que je vais m'en servir pour pas la prochaine collection mais la collection d'après c'est trop beau ok waouh ok vous savez je pensais pas je pensais que j'avais acheté ça non j'ai acheté la maman oh mais c'est trop beau oh j'adore pour la collection pas la prochaine mais celle de fin juin ça ça va être top oh trop trop fan la couleur est magnifique waouh ah elles sont super bien faites très contente bravo ensuite j'ai acheté aussi des petites perles comme ça parce que j'avais pas ces couleurs là et je voulais j'avais j'avais une inspiration pour utiliser ces perles là à suivre j'ai aussi acheté des pinceaux parce que alors je pense que c'est des pinceaux pour tamponner parce que les miens ils marchent jamais très bien tu sais quand tu fais des ah c'est ça c'est génial quand je fais des engraves et que je dois peindre à l'intérieur mes pinceaux ils sont jamais assez pointus ou assez denses et là assez fermes je veux dire et là je pense que ça va être parfait pour ça alors je sais pas pourquoi c'est fait à la base mais quand j'ai vu le truc je trouvais que c'était sympa mais des gens ils font de l'art derrière moi chacun sur ce style d'art ok ah oui alors là encore une fois je n'ai pas évalué la grosseur de ces perles ok ni la quantité ensuite c'est ça il y en a une bleue dedans une autre pour plus tard 500 grammes c'est un peu trop et bien sûr j'ai des toutes petites 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 mais elles sont trop belles elles sont trop mignones regarde tu m'imagines un petit bouquet comme ça avec des mimis ça va être trop beau ok ça c'est cool ils sont mais j'ai besoin des dorés c'est ça les dorés c'est eux que j'ai plus j'ai encore un autre commentaire je sais avant je faisais des bijoux en perles quand j'habitais en France c'était mon travail et j'ai continué j'ai continué pendant longtemps j'ai cherché mon identité continue c'est jamais un acquis j'ai cherché son identité quand tu crées quelque chose puis à un moment donné j'avais décidé de tout arrêter et j'ai tout filé j'ai tout donné mes trucs de terre c'est bon j'ai donné non j'ai pas donné j'ai vendu et maintenant il faut que je me je me refournisse de tout ça n'est pas grave les étapes de la vie de toute façon je pense pas que j'aurais aimé ce que j'avais aimé avant pas trop j'ai acheté de la chaîne j'avais envie de m'amuser avec doré et argenté je sais pas qui a l'option doré et argenté j'essaie de prendre les deux j'ai acheté cette chaîne là mais elle est trop belle regardez moi ça je sais pas trop encore ce que je vais faire avec mais elle est trop très belle j'ai aussi acheté cette après là peut-être pour la prochaine prochaine ah ça j'avais besoin vous voyez j'en ai acheté deux j'en ai un qui est terminé donc je remplisse l'autre hop lui je le mets dans mon backup à côté de moi ça alors si vous voulez pas vous faire spoiler pour le calendrier de l'avant ketchup fantasy qui va être en vente dès le mois d'août fermez les yeux deux secondes mais je vais parler je vais dire que ça va faire partie du calendrier de l'avant attention quand je dis stop stop donc ça c'est pour faire pour les mettre dans le calendrier de l'avant ketchup fantasy de cette année donc ça c'est un des douze articles que vous allez voir dans le calendrier de l'avant c'est bon vous pouvez réouvrir les yeux je suis commandé ça pour la prochaine prochaine collection mais il me semble que je n'avais pas commandé plus combien je n'avais commandé plus oh une autre chaîne moi qui me s'est dit je ne couperais plus jamais de chaîne j'étais traumatisée je suis commandé des coupes des cacheneux c'est tout ce que j'avais commandé ok oh non il y en a d'autres d'accord je trouvais que c'était joli ça moi j'ai bien essayé des choses euh ok bon ça j'en ai en masse des crochets tout ça dans les backups qu'est-ce que c'est que ça mais je me suis trompée dans la taille des cacheneux attends mais je ne peux pas voir des cacheneux argentés comme ça est doré de cette taille qu'est-ce qu'il s'est passé pourtant je l'ai pris du même listing ça c'est d'autres cacheneux des Huggies qu'on a toujours besoin hop on est stock d'autres ça c'est pour la prochaine prochaine collection j'avais envie de faire un bracelet avec cette teinte là je trouve que c'était beau est-ce que quelqu'un devine le thème ou pas là ça c'est d'autres postes ok et puis j'ai acheté une boîte de euh perles glow in the dark vous n'allez rien voir mais j'ai vu que ça s'allumait dans la nuit j'ai compris j'en veux s'il vous plaît voilà bon bah c'est ça demain il va falloir que je mette ça dans l'inventaire et puis que je regarde pourquoi j'ai des cacheneux de deux tailles différentes bon ça me saoule un peu quand même bref oh au fait Mathieu est malade il s'est occupé de moi comme d'une princesse mais bon on est d'accord qu'un homme et une femme malade c'est pas du tout la même histoire donc je vais être gentille je vais être patiente et euh je vais attendre qu'il rentre du travail voir si c'est les allergies ou est-ce qu'il est vraiment malade je ne sais pas quoi qu'il en soit je me prépare mentalement à le secourir parce que je suis pas vilaine ok hey 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 des fois je me dis ah je vais me coiffer un petit peu pour le vlog et tout puis après non je le fais pas ok on va dire que c'est bien d'accord hop 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 j'ai dormi sur mes cheveux préalablement lissé parce que sinon ça serait pas drôle j'essaye de moins attacher mes cheveux pour dormir histoire de avoir moins de tension sur les cheveux mais regardez moi la brillance waouh ok bon je voulais juste fermer le vlog et vous dire que demain normalement la vidéo ça sera le bilan du palette express du mois dernier et c'est ça c'est tout ce que je voulais vous dire Mathieu va bien je suis contente il n'a pas encore fait de fièvre donc contente il mouche enfin il remouche il fait exprès il fait exprès de pousser pour vous dire que c'est une victime mais en fait non il va bien et du coup je vous retrouve bah c'est ça demain pour une prochaine vidéo merci d'avoir passé ce moment avec moi merci d'avoir regardé cette vidéo taille c'est là c'est là la – Sous-titrage FR 2021